Salut, c'est Kaskul, on se retrouve une nouvelle fois sur Recalbox, et aujourd'hui, on va s'amuser ! Je suis con. J'avais envie de faire un petit peu de gameplay, d'essayer de vous faire découvrir des jeux qui ne sont pas forcément les plus connus, et donc dans cette optique, je me suis mis à chercher un petit peu ce que j'avais d'intéressant dans mes jeux, et je suis tombé sur celui-là, que je découvre du coup moi-même, par la même occasion. Je vous laisse écouter un petit peu la musique, vous allez reconnaître. Normalement, c'est Astro Boy, Astro le petit robot. Alors moi, ce que je propose, peut-être que je ferai une rubrique comme ça, j'en ferai plusieurs. Je fais juste un stage, comme ça je fais une vidéo qui n'est pas trop longue, je ne spoil pas le jeu, je peux vous expliquer un petit peu ce qu'on voit un peu plus loin. Mais, sans plus, je vais zapper un petit peu les cinématiques, tout ça. On est sur un jeu qui ressemble quand même pas mal à ce que ressemble à un Megaman. Il faut qu'on joue Astro, qui peut évidemment s'accroupir, qui peut frapper, qui peut sauter, qui peut voler, mais il faut charger un petit peu l'avoir, et qui peut faire un dash. Dash qui a la particularité de nous rendre invincible pendant tout le temps de la séquence, même quand on le voit qu'il est KO par terre, je vais le rappeler, à ce moment-là, on ne peut pas le toucher. Là, évidemment, j'ai pu le toucher. Et voilà, donc ça ressemble à un Megaman avec des séquences sous-marines, avec des séquences de vol. Voilà, je vais récupérer mes points de vie ici, de toute façon, j'ai vu qu'il y avait de la vie là. Voilà, hop, c'est pas plus compliqué que ça. On va essayer de pas trop mal jouer quand même, parce que c'est toujours quand on est en train d'enregistrer. Le jeu n'est pas désagréable à jouer. La maniabilité est bonne. J'ai juste remarqué un petit truc, c'est juste un détail. On va vraiment pouvoir le voir, c'est ce cube qui se déplace ici. On a intérêt à passer large en dessous, parce que notre hitbox est plutôt large. Enfin, ou celle du cube, mais on se fait toucher vraiment facilement. Je vais plutôt du comparer. Hop, ça passe plus seul. C'est pas compliqué. Alors, il y a évidemment de passages secrets, des choses à découvrir. J'ai un peu fait mal de trucs. Alors, il y a de la vie. Alors, ça nous remet toute la vie. Ça nous remet pas juste un cœur, donc ça, c'est plutôt pas mal. Il y a de la chasse. Et on arrive déjà au boss. C'est vrai que la vidéo ne va pas être très loin. Ça dépend de combien de temps je mets. À l'époque. Ah, là, 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 j'ai touché. Il y a quelque chose. Ah. Ah. Je pense que j'ai la technique. Je pense que j'ai la technique. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon amusement. Et j'espère que ça vous aura plu. Sur ce, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Salut.